Malgré des débuts un peu houleux, c'est par ces outils mis en place, ces bénévoles, ces officiels, entraîneurs et athlètes que Judo-Québec, au fil du temps, a su s'imposer comme chef de file au Canada. D'antan, c'est à Toronto. Ontario, c'est plus fort. Le deuxième, c'est à Crombé-Britannique. Et Albert II, troisième, et Québec et Manitova, à peu près le même niveau. Ça prend à peu près dix ans. Après l'Olympique, Judo-Québec est monté plus fort que d'autres provinces. Maintenant, Québec est dominé, tout le Canada. Les derniers Olympiens qui ont eu des superbes performances, ça a souvent été des Québécois dans les dernières années. Mais si on regarde plus au niveau national, le Québec, que ce soit aux Jeux du Canada, que ce soit dans tous les championnats canadiens, chaque année, depuis dix, quinze, vingt ans, plus aussi loin que je peux retourner, dans ma mémoire de Judo-K, c'est toujours été le Québec qui a dominé sur la scène canadienne. Donc, je pense qu'il faut continuer comme ça. Les autres provinces travaillent fort pour nous rattraper. Mais je pense qu'en ayant la compétition, aussi, les autres provinces s'améliorent. Ça nous donne un coup de pouce, aussi, pour nous, de devenir meilleurs. Puis, tout ce qui est au niveau de l'équipe du Québec, aussi, l'argent qui est investi dans l'équipe du Québec, ça a beaucoup augmenté, aussi, au niveau des dernières années, ce qui explique un peu nos bons résultats. Puis, présentement, on a une structure avec la nouvelle INS, qui nous permet de regrouper tous nos athlètes au même endroit. Je pense que c'est la voie vers laquelle il faut aller pour pouvoir compétitionner à d'autres pays qui ont beaucoup plus de volume de Judo-K. Et je pense que les années s'annoncent bonnes, aussi, parce que, justement, la structure en place, présentement, est optimale pour faire de la haute performance. Donc, il faut juste travailler à peaufiner les détails autour de cette structure-là. Puis, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Je suis devenu rapidement, même très rapidement, à Nationala. Et ensuite, j'ai continué à développer grâce à tous mes pairs, tous les gens autour de moi qui ont eu confiance. Les Céline Darbeau, Marcel Poudrette, M. Damblant, qui ont toujours cru en moi, m'ont toujours encouragé. M. Griffo, également. Donc, avec les années, j'ai eu la chance d'obtenir la licence d'International-A en 2004. Et à partir de là, j'ai été chanceux. Les portes se sont ouvertes. J'ai fait quatre championnats du monde seniors, deux championnats du monde juniors. J'ai participé aux Olympiques de 2012 à Londres. Les 50 ans de Judo-Québec ont été parsemés de réalisations tout aussi impressionnantes les unes que les autres. Judo-Québec. 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 Je Pete. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...